Et nous voilà maintenant à l'heure de faire notre chronique hebdomadaire. Et cette fois-ci, c'est Mme Cynthia Lavoie qui est conseillère, formatrice, conférencière en créativité, innovation et efficacité, qui nous revient avec sa deuxième chronique depuis l'année passée. Tu es venue trois fois. Là, c'est ta deuxième chronique. Et cette fois-ci, ça s'intitule « Comment se motiver au quotidien ». Bonjour, Cynthia. Bonjour, Lynn. Je suis vraiment contente que tu sois de retour avec nous. J'avais hâte que tu reviennes. Oui, j'aime ça aussi venir vous voir. Oui, oui. Venir jaser, créativité, innovation. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oui, c'est vrai. C'est tellement important. Puis d'ailleurs, Vicky… Tu as un bel exemple. Oui, oui. Effectivement, c'est un excellent exemple de comment utiliser sa créativité à toutes les sauces. Pas nécessairement uniquement pour concevoir des nouveaux produits, mais pour savoir comment sortir d'un impasse quand on est dans un gouffre où on ne sait plus trop comment sortir. Donc, la créativité est toujours, toujours utile là-dedans. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'on a toujours tendance à penser que la créativité, c'est pour créer de la beauté, des arts et tout ça. Mais c'est quand on arrive dans un mauvais moment de notre vie, là, on peut créer des solutions. C'est le temps d'avoir notre créativité, justement. Vous auriez juste à aller visiter des villages africains qui sont très pauvres et puis qui ont de la difficulté à survivre, puis aller voir toute la créativité qu'ils ont, eux, juste pour vivre, survivre, manger, trouver de l'eau, etc. Donc, ce n'est pas juste pour se démarquer puis être un Apple de ce monde. C'est aussi dans la vie de tous les jours qu'on a besoin de la créativité. Puis comment on fait pour se motiver au quotidien? T'as-tu des stratégies? En fait, ce que je voulais apporter aujourd'hui, c'est non seulement comment on se motive au quotidien, mais aussi comment la créativité est reliée à cette motivation-là. Dans le fond, ce qu'on sait, c'est que la créativité, pour être créatif, ça prend trois éléments. Je pense que j'en avais déjà parlé, mais je les répète. Ça prend une certaine expertise dans un domaine. Donc, c'est sûr que si on veut être créatif, comme par exemple, comme Vicky était créative dans le type de produit qu'elle voulait fabriquer, distribuer, elle avait quand même une connaissance de c'est quoi qui motive les gens. Elle avait quand même une base de connaissances là-dedans. Elle disait elle-même qu'elle était allée voir des conférences, qu'elle s'était informée, qu'elle avait lu probablement des livres, des choses comme ça. Donc, elle avait une base de connaissances là-dedans. Donc, ça nous prend quand même une certaine base. Ça nous prend certaines habiletés de pensée créative. Ça, c'est notre capacité à penser différemment. Des fois, il y a des gens qui vont l'avoir naturellement, cette façon de penser différemment-là, mais parfois, ça s'apprend. Il y a des façons d'apprendre. Il y a des petits trucs qu'on peut prendre. Il y a des outils qu'on peut prendre. Donc, pour cet aspect-là, ça prend ça aussi quand même une pensée qu'on appelle divergente. Le troisième élément, c'est la motivation. Ce que les recherches disent, en fait, c'est que ça prend une motivation intrinsèque à ce qu'on fait. Que ça veut dire, la motivation intrinsèque? Ça veut dire qu'on a de l'intérêt pour ce qu'on fait, ça nous donne des défis et on est satisfait à faire ce que l'on fait. Donc, on n'est pas influencé par ce qui est externe. On n'est pas influencé par le nombre de dollars qui va rentrer dans notre compte en banque. On n'est pas intéressé nécessairement par passer à la télévision. On est déjà motivé juste à faire ce que l'on fait parce que ça nous intéresse, parce qu'on aime ça. Donc, c'est vraiment intrinsèque. C'est la motivation intrinsèque. Fait que c'est là-dessus qu'il faut aller jouer pour pouvoir rester motivé. Donc, je ne vous cacherai pas que si, à la base, vous faites un travail qui vous passionne peu, vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous motiver et à devenir créatif éventuellement. Donc, ça prend vraiment une motivation intrinsèque. Donc, une passion interne de faire notre travail ou ce qu'on veut faire. Cette passion-là, cette motivation-là est quand même influencée par notre environnement extérieur. Donc, différentes choses qui vont l'influencer. Premièrement, l'environnement humain, l'enrichissement humain, les gens qui sont autour de nous, les gens qui nous encouragent, les gens qui vont nous supporter, le respect qu'on va avoir autour de nous, dans notre famille, avec nos collègues de travail. Donc, ça, ça va vraiment avoir un impact. Le deuxième élément, c'est les catalyseurs. Si on est en entreprise, comme employé ou qu'on soit entrepreneur, il faut avoir quand même des objectifs clairs. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Il faut avoir des lignes, directricité, avoir une vision, avoir quelque chose qui va nous aider à catalyser notre énergie vers quelque chose. Donc, ça prend ça aussi des catalyseurs. Mais ce que les recherches ont trouvé, c'est que ce qui avait le plus d'impact sur notre motivation interne, c'était notre sensation de progrès, la façon que l'on va voir notre évolution en tant que telle. Donc, le progrès… C'est vrai que si on travaille et qu'on ne voit pas que ça monte, c'est décourageant. On ne veut pas continuer, on ne voit pas de résultats à court terme. Non, c'est ça. Ça peut être des petits… En anglais, il parle des « small wins », des petites victoires qu'on va avoir, des avancées dans un projet, l'impression qu'on a avancé. Mais il faut aussi que ce soit dans un travail significatif pour la personne qui fait du sens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui travaillent à un endroit qui n'ont pas de sens. Qui ne font pas de sens peut-être pour eux. Pour eux, c'est ça. Si je prends l'exemple de Vicky, elle montrait très bien que ça fait beaucoup de sens pour pourquoi elle travaille. Donc, motiva, puis les mots, tu sais, elle nous disait, je me sers de mes propres outils. Donc, j'y crois, ça fait du sens. Je pense vraiment que si les gens utilisent mes outils, ils vont progresser. Donc, ça fait vraiment du sens. Donc, c'est hyper motivant. Puis, on a l'impression qu'on progresse aussi quand on a tout ça qui est présent. Donc, c'est vraiment ce qui est comme à la base de la motivation au quotidien. Dernièrement, en fait, aujourd'hui, c'est le jour 64 de mon défi de 80 jours. Ça fait 64 jours que je m'entraîne une heure par jour. Ah oui? Oui, tu ne savais pas. Non, non. C'est un défi de quoi que toi, tu t'es donné ou tu fais partie d'un groupe? Oui, je fais partie d'un groupe où est-ce qu'on s'encourage à s'entraîner. Puis, c'est un entraînement qui durait 80 jours. C'est des entraînements quand même assez intenses. Et puis, donc… Vous vous regroupez ensemble? On ne se regroupe pas ensemble dans le sens qu'on fait chacun notre entraînement de chacun de notre côté, mais on partage nos expériences sur Facebook. Tu fais ça à la maison? Oui, c'est un entraînement à la maison. Ça reste que pour réussir à rester motivée pendant 64 jours maintenant, puis éventuellement, j'ai vraiment l'intention d'aller jusqu'à 80. Là, c'est juste parce que là, je ne peux pas avancer le temps. Mais dans 15 jours, je pourrais vous dire que j'ai terminé. Mais pour rester motivée, ça prend quand même certains éléments. Puis, je me suis rendu compte que moi, personnellement, je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir un objectif, un objectif externe. Puis, j'ai vraiment expérimenté ce que je vous parle actuellement là-dedans parce que, oui, tu sais, c'est sûr que je vais probablement avoir perdu du poids, probablement que je vais être plus forte, probablement que je vais être plus en forme, plus énergisée. Quand je vais avoir fini mes 80 jours, déjà, je le sens. Mais ce n'est pas ça qui m'a tenue à tous les jours. À tous les jours, ce qui m'a tenue, c'est le fait que quand je prends cette heure-là, pour moi, pour me déconnecter de tout le reste, puis de m'entraîner, de prendre ce temps-là et puis d'avoir du fun pendant cette heure-là, ça, c'est quand même important. Si vous faites un exercice que vous n'aimez pas, c'est difficile de garder le cap longtemps. Donc, le plaisir que j'obtiens pendant cette heure-là, bien, ça va faire que je vais être capable d'être motivée à tous les jours. Ça va me tenter d'aller le faire. Dans le fond, c'est l'heure que tu prends pour t'occuper de toi. Oui, c'est ça. Puis, tu le focuses dans l'exercice, dans le fond. Oui, c'est ça. Tu aurais pu faire bien d'autres choses, mais tu as choisi ça. J'ai choisi pour là, j'ai choisi ça. Puis, je trouve que 80 jours, c'est un bon délai. Oui. Parce qu'en général, je vous dirais que se mettre des objectifs sur 90 jours, qui est plus le target qu'on entend, se mettre un objectif par 90 jours, c'est quelque chose qui est quand même réalisable, puis qui est quand même un délai qui est quand même raisonnable et qui n'est pas trop grand, mais qui est quand même assez long pour avoir le temps de mettre en place des nouvelles habitudes, puis des nouvelles façons de faire. Puis, je pense que selon les études, on disait avant que ça prenait 21 jours pour changer d'habitude, mais selon les études, je pense que c'est plus de 66 jours ou quelque chose du genre. Oui, on parle de 76, mais il y en a même qui parlent de 180. Ah oui? Mais ça, c'est des nouvelles données. Des nouvelles données. Mais en fait, si vous y pensez bien, si vous avez une nouvelle habitude que vous voulez intégrer à votre quotidien, moi, je me dis, tant que tu n'as pas passé à travers d'une année complète de ton processus, il y a encore un risque que tu l'échappes. Par exemple, moi, je sais qu'au mois de novembre, j'ai vraiment de la difficulté à garder mon niveau d'énergie élevé. Beaucoup de monde sont comme ça. Novembre et février, là. Il y a un risque au mois de novembre que j'arrête complètement de bouger, j'arrête complètement de faire tout ça. Bien, il faut que j'aille une façon de me remotiver, puis de refaire le déclic pour que je recommence à le faire. Donc, je me dis que tant que tu n'as pas passé à travers une année complète, il y a encore des risques que ça tombe. Donc, il faut rester alerte assez longtemps. Donc, évidemment, dans, par exemple, l'entraînement, qui est un exemple qui est facile, en plus, il y a du progrès. On peut voir le progrès de différentes façons. Tu sais, on peut voir, ah bien, tu sais, je me sens plus à l'âge, j'ai plus d'énergie, mon linge est un peu plus grand. Je dors mieux. Je dors mieux. Donc, on voit du progrès aussi. Donc, en voyant ce progrès-là, en ayant une certaine passion, aimer ce qu'on fait, bien, c'est là qu'on est motivé à chaque jour à pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. Mais l'autre truc qui peut être utile quand on est un petit peu moins motivé, qu'on a un petit down, qu'on a un petit down d'énergie, etc., c'est vraiment d'essayer le plus possible d'automatiser nos habitudes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, en général, par exemple, si le matin, votre cadran sonne, puis qu'à toutes les fois, votre automatisme, c'est de pèser sur le snooze, bien, votre automatisme, il va rester comme ça. Vous allez pèser sur le snooze, vous allez, bon. Puis, mettons qu'en général, vous pèsez trois fois sur le snooze, bien, vous allez pas mal, à tous les jours, continuer à pèser trois fois sur le snooze. C'est vrai. On se crée des automatismes, des réflexes. Fait qu'il faut aller changer ces automatismes-là. Donc, il faut, par exemple, j'avais déjà expérimenté ça, puis peut-être vous allez me trouver un peu folle, mais… Non, non, on est tous flyés ici, Cynthia, c'est pas nouveau, là. On aime ça, nous autres, des flyés. J'avais pris la décision de me lever plus tôt le matin pour pouvoir… J'aime bien faire du yoga, fait que je voulais me lever plus tôt. Et j'avais lu, quelque part, qu'un truc pour automatiser notre lever, c'était de se pratiquer. Fait que, donc, dans l'après-midi, j'allais me coucher, je mettais mon cadran, puis quand il sonnait, automatiquement, je me levais. OK. Là, je pouvais faire ça dix fois de suite, juste pour automatiser mon réflexe de me dire, quand le cadran sonne, je me lève. C'est vraiment flyé. Non, mais c'est vrai que c'est bon, parce que tu le fais pas quand t'es dans le mort ou que t'es le plus fatigué, tu le fais quand tu… Ah mon Dieu, c'est vrai que c'est une bonne idée. Fait que c'est de développer un réflexe qui va être différent que je snooze, je snooze, je snooze. Donc, c'est vraiment de se trouver des trucs pour changer nos réflexes actuels, parce que c'est ce qui va nous donner le… C'est qu'à un moment donné, si le matin, dans votre lit, vous êtes en train de vous dire, « Ouais, mais tu sais, hier, je me suis couché plus tard que d'habitude. » Ah, puis tu sais, ça me ferait pas de temps de dormir une demi-heure de plus. Puis là, on commence à se justifier pourquoi on reste couché, mais on veut juste mettre notre cerveau à off, puis dire, « Moi, automatiquement, le matin, mon cadran sonne, je me lève, je l'arrête, je me lève. » Donc, c'est de créer des automatismes comme ça. Ça, c'est si on veut faire ça, là. Oui, bien là, c'était un exemple. Mettons, pour l'entraînement, bien moi, j'avais toujours une routine qui se ressemble. Tu sais, le matin, mettons, je me lève, mettons, je mange, peu importe, mais à telle heure, c'est comme si le cadran sonnait. OK, là, c'est l'entraînement. Mais c'est vrai que tu as raison, parce que quand je commençais mon processus d'écriture de livre, j'avais remarqué ça, que quand on avait un temps défini dans notre horaire, puis qu'on faisait toujours la même routine, automatiquement, je m'assoyais à l'ordinateur, je commençais à écrire, c'était instantané. C'est sûr qu'au début, c'est plus lent, là. Mais, mettons, je méditais, je faisais, je ne sais pas, je me souviens que je méditais, je faisais un petit peu d'exercice pour faire circuler l'énergie. Puis après ça, je me mettais à écrire. Ou je dînais, puis j'écrivais après pour avoir, tu sais, mon temps d'énergie au focus. Oui, c'est vraiment, ça, c'est vraiment un bon secret, ça. Évidemment, de pouvoir gérer son horaire, tu sais, comme travailleur autonome, dans mon cas, c'est plus facile aussi de dire, bon, moi, je ressens plus d'énergie pour écrire à 9 heures le matin. Oui. Je vais m'organiser pour, dans mon horaire, prévoir d'écrire le matin. Souvent, ce que je vais faire, même avec des clients, c'est que je vais toujours essayer de m'organiser pour que les rencontres soient en après-midi, pour que moi, je puisse, le matin, concentrer sur mes choses, écrire, faire ce qui demande un peu plus de mon énergie, de ma créativité. Ça fait que ça, il y a aussi… Ça fait que c'est connaître son cycle, d'une certaine façon. Oui, on finit par se connaître, justement, savoir c'est quand nos hauts et nos bas. Puis, ce n'est pas tout le monde que c'est le matin. Je vous dirais que 80 % des gens, c'est quand même le matin, mais ça peut être ailleurs dans la journée. C'est fascinant. Merci beaucoup pour tes bons trucs. C'est une belle continuité avec notre invité. C'est d'autres stratégies. Oui. J'en ai un, d'autres trucs, moi, peut-être. Je ne sais pas. Tu parlais tantôt des small wins. Puis, souvent, moi, j'aime beaucoup célébrer mes petites victoires, justement pour éviter de voir tout ce qui reste à faire. Eh bien, je célèbre tout ce que j'ai fait. Et à chaque petite victoire, je le célèbre, pas nécessairement à la boutagne de champagne de tous les jours, mais je le célèbre avec des petites choses. Je me permets une petite gâterie, un petit quelque chose. Comme, par exemple, dernièrement, on a travaillé beaucoup sur la nouvelle collection. Et aujourd'hui, je suis à Québec. Et cet après-midi, je m'offre un petit spa pour me détendre. Donc, tu me confirmeras, quand on se célèbre, on se félicite, eh bien, le cerveau enregistre. C'est comme un peu la carotte au bout du vu. C'est agréable, oui. Donc, on a le goût de continuer et on garde une motivation pour en avoir une autre prochaine fois. Le cerveau, il aime ça faire récompenser. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'il faut souvent, quand on a de la difficulté à se motiver, une des choses, c'est de penser à la récompense qu'il va y avoir après. C'est là qu'on va aller chercher notre motivation, des fois, qui nous manque. Donc, effectivement... Sous-titrage Société Radio-Canada